La boutique des sciences a vu le jour à Lyon en 2013 dans le programme d'investissement d'avenir Lyon-Saint-Etienne. Elle est unique en France. Elle représente l'évolution des relations sciences et sociétés, où on passe d'une logique de vulgarisation des savoirs, diffusion des connaissances, à celle d'une réponse à une demande sociale. Par ici, par ici, messieurs, dames. Demandez votre chercheuse, demandez votre chercheur. Ils sont là pour vous. Les chercheurs sont à l'étal. Faites des sciences. En fait, j'ai fait une recherche sur l'hospitalisation à domicile. L'accompagnement. Abeille. Démocratie sanitaire. Pollen. Citoyenneté. Les jardins. Donc, on ne verra pas beaucoup de pollen dans l'air, mais il y aura beaucoup d'allergènes qui seront libérées. Ça, c'est un projet multidisciplinaire. Moi, je suis en sociologie. Nous recueillons des sujets, la demande sociale, soit par le biais de notre site internet, soit par des rencontres auxquelles on participe. Et un comité scientifique se réunit en début d'année universitaire. Il est composé de chercheurs, de représentants de la société civile. Ils choisissent une dizaine de sujets. On soumet des offres de stage ensuite aux étudiants de différentes disciplines. On recrute les étudiants. Et à partir du début de l'année civile qui suit, janvier, février, les étudiants avec les associations et encadrés par des chercheurs vont travailler pendant six mois pour au final, à la fin de l'été, remettre leur rapport académique. Ça, c'est classique. Mais en plus, une synthèse vulgarisée qui vise à répondre de manière concrète à la question posée par l'association. Donc, l'association aussi vélo, des usagers du vélo à Saint-Etienne, milite en faveur de la pratique du vélo comme mode de déplacement en ville. On a des questions, on se pose des questions à Saint-Etienne sur l'usage du vélo. La part modale est très faible. L'objectif, c'est de fournir une base scientifique de travail à l'association aussi vélo pour que cela facilite ses démarches et ses entretiens, son activité auprès de la municipalité de la ville de Saint-Etienne. L'idée de faire des sciences avec la société, de construire avec elle de la connaissance est assez nouveau. Ça permet des recherches assez innovantes et surtout, ça oblige un vrai décloisonnement disciplinaire. Cette boutique apporte du souffle, je dirais, à la recherche, apporte du dynamisme parce qu'elle permet un dialogue avec une partie de la société civile, évidemment pas toute la société civile, mais une grande partie de la société civile, et que cette recherche vise véritablement à répondre à des besoins précis qui sont émis par un grand nombre d'acteurs qui n'ont pas de réponse à un certain nombre de questions. Ça m'a permis d'avoir un pied dans le terrain de la recherche et donc de rendre concret ce que j'avais connu, appris pendant mon cursus universitaire. C'était vraiment de sentir l'utilité de la recherche qu'on aurait pu mener puisqu'il était directement mis à profit pour le syndicat Picole dans mon cas et pour les associations en général. L'idée, c'est de valoriser à la fois le potentiel associatif de ce territoire avec environ 1500 associations en santé et en environnement et le potentiel de recherche et d'enseignement des nombreux établissements qui se trouvent là pour que les citoyens puissent prendre sa place dans le débat citoyen et intervenir, interpeller et participer avec les collectivités donc aux grandes décisions du territoire. Nous avons mis les étudiants sur des objets très singuliers, très particuliers, et ce que nous constatons, c'est que d'être tous dans ce dispositif de boutique des sciences leur a donné envie d'être curieux des recherches les uns des autres. Ça ouvre le spectre de la vie scientifique. Au lieu d'un enfermement sur l'objet, ça fabrique une génération de scientifiques ouverts, curieux, inventifs, polyvalents et on peut espérer que les étudiants qui seront passés par ce dispositif seront apportés du sang neuf à la recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada